... Nous avons appris à travers la télévision nationale que le vice-président a démis le président et le premier ministre de la transition de leurs fonctions. Donc visiblement c'est un coup d'état, ce qui a changé aussi la trajectoire de nos actions, parce que nous c'était pour appeler à la libération de ces personnes, mais là nous voyons que c'est visiblement un coup d'état et c'est devenu un combat pour nous de sauver la démocratie malienne. C'est un sentiment d'inquiétude, c'est un sentiment d'incompréhension, c'est un sentiment du fait qu'il y a un étalère recommencement. Quand quelqu'un est mécontent et quand il a la force des armes, il l'utilise pour exprimer son mécontentement et montrer que c'est quelqu'un qui a la force. Il va falloir qu'on sorte de ce cercle infernal-là, que les règles puissent faire fonctionner le pays, que la force revienne aux règles. Et c'est ce sentiment-là que j'ai. La période de transition était quand même une voie qui allait nous permettre d'aller vers des élections. Même s'il y avait des critiques, on était quand même sur la bonne voie. Et aujourd'hui, qu'il y ait une perturbation de cette transition, ça nous amène dans un saut dans l'inconnu. Et en tant que démocrate, en tant que républicain, un coup de force est à condamner. Et nous le condamnons vigoureusement. de l'inconnu.